Générique ... 17h45, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée à l'environnement et à la protection des animaux. Dans un instant, nous recevrons sur le plateau de Grand Lille TV, Yann Godot, de l'ALPO, la Ligue de protection des oiseaux. Générique Yann Godot, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, les amoureux des bêtes ont défilé dans les rues de Lille. Ils étaient contre les Ch'ti Fox Days. On a pu voir la LPO parmi les manifestants. Les Ch'ti Fox Days avaient pour objectif d'abattre des renards. L'année dernière, je crois que 2500 renards ont été abattus. Aujourd'hui, est-ce que l'on sait le résultat de la manifestation ? Est-ce que des renards ont été tués ? Si oui, combien ? Alors, durant le week-end des Ch'ti Fox Days, on a environ une vingtaine de renards qui ont été détruits, donc beaucoup moins que prévu. C'est vrai que le monde de la chasse s'est fait extrêmement discret, a été vraiment surpris de l'ampleur de la mobilisation au niveau des associations environnementales et de l'opinion publique. Aujourd'hui, on en est où concrètement ? Est-ce que l'année prochaine, il y aura encore des ouvriers de Ch'ti Fox Days ? Alors non, il n'y aura plus de Ch'ti Fox Days. Et le monde de la chasse renonce à médiatiser et à créer des événements festifs dans notre département autour d'opérations de régulation ou autre. C'est donc une bonne nouvelle, les manifestants ? Finalement, ils ont eu raison de venir dans les Hauts-de-Lille ? Alors les manifestants ne se sont pas déplacés pour rien. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a marqué quelques points, que des portes se sont ouvertes au niveau des autorités, au niveau de l'opinion publique. Et la LPO et les autres associations continueront à faire pression pour que le statut du renard et d'autres espèces animales évoluent dans le bon sens. Pendant qu'on vous a sur le plateau de Grand LTV, on va parler aussi d'environnement au sens un peu plus large. On va parler évidemment de l'actualité au niveau du lac du Héron, puisqu'une algue verte prolifère toujours autant. Les poissons ont du mal à vivre, les oiseaux aussi. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur cette algue et où en est-on ? Alors, ce n'est pas tout à fait une algue. C'est une plante aquatique qui est une élodée. Une élodée qui nous vient d'Amérique du Nord et qui est arrivée chez nous avec la pratique de l'aquariophilie. Donc, probablement qu'à un moment ou un autre, un aquariophile est venu jeter quelques racines ou vider son aquarium malheureusement au lac du Héron. Cette plante étant originaire d'Amérique du Nord, elle y trouve des conditions similaires et se développe de manière excessive. Alors, sur la faune et la flore, il est difficile d'évaluer l'impact, puisque c'est une plante chlorophyllienne, donc elle va produire de l'oxygène. Elle se met en sommeil durant la période hivernale et elle est comestible par les oiseaux qui se nourrissent de végétaux, si vous voulez. Donc, nocive, vu et non, invasive très certainement. Elle n'a pas sa place ici en théorie, mais en tout cas, elle n'est pas dangereuse en tant que telle. Et l'éliminer restera tout à fait illusoire malheureusement. Alors, vous faites partie de la LPO, Ligue protectrice des oiseaux. Quels oiseaux on peut observer actuellement dans le ciel ? J'ai pu suivre des cigognes sur le Facebook de la LPO. Voilà, tout à fait. Actuellement, on est en pleine période de migration de printemps et depuis environ 15 jours à 3 semaines, c'est vrai que notre région est survolée par nombre de cigognes blanches qui, pour certaines, vont retourner jusqu'en Pologne, jusqu'en Allemagne, vers les Pays-Baltes, mais dont certaines vont s'arrêter dans notre département et notre région pour effectuer leur nidification. Donc, il faut juste lever les yeux au ciel pour les observer ? Il faut juste lever les yeux au ciel, les observer et nous les signaler dès qu'une observation est faite. Il n'y a pas d'endroit spécifique où les observer ? En général, les pâtures, les pâtures humides ou les prairies, elles adorent s'y poser pour se nourrir. Alors, un mot également sur les oiseaux qui ont trouvé la mort sur le littoral atlantique. Il y a eu 20 000 cadavres qui ont été repêchés en raison des tempêtes qui se sont succédées. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est très simple. Quand vous avez des périodes de tempêtes comme ça qui se prolongent, qui se succèdent, les oiseaux marins et notamment les plus jeunes ne peuvent pas se nourrir. Donc, ils s'affaiblissent. Et à un moment, ils sont trop faibles et n'arrivent plus à réguler leur température et meurent tout simplement d'épuisement. À cela, malheureusement, s'ajoutent comme toujours un certain nombre de personnes qui ont des pratiques de dégazage au niveau des cargos, des bateaux en pleine mer. Et donc, on a des problèmes de pollution avec des hydrocarbures dans lesquels les oiseaux viennent se salir les plumes et donc s'intoxiquer. Il n'y a pas eu les mêmes hécatombes sur le littoral nord en ce qui nous concerne ? Sur la Manche et le littoral nord, pas du tout. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quelle est l'actualité de la LPO ? Où est-ce qu'on peut venir observer les oiseaux parce que les beaux jours vont approcher ? Alors, la prochaine actualité au niveau des sorties, ce sont des stands, des animations sur Vembrechy le 30 mars. Nous allons participer au salon de la randonnée à Lille dès le premier week-end d'avril. Donc on pourra nous y trouver. Et les prochaines animations, c'est donc en avril avec l'opération fréquence de grenouilles à laquelle nous participons. Et on peut vous suivre également sur la page Facebook ? Sur Facebook, sur notre blog, sur Twitter. Merci beaucoup, Yann Godot, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous faites partie de la Ligue des protections des oiseaux. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale consacrée à l'environnement et donc aux animaux avec cette bonne nouvelle pour les renards. Fin de ce flash à suivre, votre météo. Prochain point sur l'actualité, 18h pile. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501